Bonjour Laura, aujourd'hui on va montrer... Ce matin-là, Franck enregistre des vidéos conseils pour ses clients. Il importe ses câbles pour luminaires et ses douilles d'Italie ou de Chine. S'il est ici, c'est pour se lancer dans leur fabrication. Trouver aussi des fournisseurs locaux, rencontrer des entreprises, rencontrer des partenaires qui pourraient m'accompagner pour mettre en place cette fabrication. Un peu plus loin, Pyrrhic, ingénieur hydrologue, développe une application pour anticiper cru et sécheresse. Pour l'entreprise que je vais créer, c'est surtout de bénéficier du réseau du créateur de cet incubateur, de M. Hamel, des locaux, de pouvoir accueillir pour des réunions, pour des événements, des éventuels futurs clients. Donc c'est tout l'environnement propice à la création. Le créateur de l'incubateur le voici donc, Raymond Hamel. Il a su transformer l'entreprise de robinetterie de son père en géant du secteur. Aujourd'hui, il aime poser un regard bienveillant sur ses start-upers. Si j'avais eu cet écosystème à l'époque, j'aurais gagné du temps et j'aurais évité quelques pièges. Et puis surtout aussi faire bénéficier d'un réseau parce que je ne dis rien. Dans le business, il y a des codes qu'il faut apprendre et que quelquefois, c'est pas mal de les connaître. Bénéficier du réseau, pas seulement pour Jérémy. Son site spécialisé dans la vente de viande bio est lancé. Aujourd'hui, il faut le faire connaître. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir s'enrichir mutuellement de nos expériences et puis bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La pépinière a pour défi d'accueillir 100 start-upers d'ici deux ans. Leur moyenne de séjour est d'environ 24 au moins.